Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour préparer un Noël plus écolo et nous voici plongés au cœur du sujet de cette fête surconsumériste, les cadeaux. Et en parlant de cadeaux, regardez ce que ma copine m'a offert, un calendrier de l'avant fait maison ! En double face en plus ! J'ai trop hâte de le commencer ! Mais commençons plutôt cette vidéo ! Quand on pense à un cadeau, il y a de grandes chances que la première idée qui nous vienne en tête, c'est quelque chose comme ça. L'idée qu'on se fait du cadeau est un objet matériel et palpable. Dans cette vidéo, je vous propose de remettre en question le cadeau comme objet physique et de voir des alternatives pour faire des cadeaux non matériels et encore plus chouettes. Et nous verrons ça pour les deux circonstances des cadeaux, c'est comment en offrir et comment en recevoir. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. L'enjeu quand on offre un cadeau, c'est d'avoir une idée. Nous cherchons à faire le cadeau qui fera le plus plaisir ou qui sera le plus surprenant. Pour certains de nos proches, souvent ceux qu'on connaît le mieux, les idées de cadeaux viennent facilement. Mais parfois nous faisons aussi des cadeaux par principe, juste parce que c'est Noël ou parce que nous sommes invités, et c'est là que nous devons nous efforcer de trouver des idées. Et là est le problème ! Puisque dans l'idée collective, un cadeau est un objet, on finit par acheter n'importe quoi, parfois un gadget inutile ou bien un objet dont l'utilité ne correspondra pas du tout à la personne à qui on l'offre. Ce réflexe d'acheter des cadeaux favorise vraiment le surconsumérisme, notamment avec ces magasins de Babiol Made in China, ou encore les grandes enseignes de vêtements prêt-à-porter, pour ne citer que ces deux exemples. Et ça génère aussi beaucoup de gaspillage, puisque en faisant ces cadeaux non pas sur un coup de cœur, mais par principe, on a de grandes chances de taper à côté, et finalement la personne qui le reçoit ne va peut-être pas vraiment se servir de ce cadeau. Par ces habitudes consuméristes et ces principes, nous encombrons nos maisons, car en plus de s'offrir mutuellement des objets que nous n'aurions jamais achetés pour nous-mêmes, nous n'osons même pas spontanément nous en débarrasser, justement parce que c'est un cadeau. Mais finalement, rien ne nous oblige à offrir des objets. Voyons quelques alternatives pour faire des cadeaux non matériels, et vous verrez, l'avantage est que vous y mettrez souvent plus de cœur et de personnalisation. Et je commence tout de suite par une petite exception, offrez une carte. Certes, ça reste un objet, mais en offrant une carte et un message personnalisé, vous n'offrez pas un objet, mais vous livrez une partie de vous. Le plus important là-dedans est le message que vous adressez ou le dessin, puisque l'idée est de faire la carte soi-même. D'ailleurs, si vous ne vous sentez pas doué pour écrire un mot personnel, alors faites simplement un dessin, dans votre technique artistique préférée, ça peut même aussi être une photo. Et si vous ne vous sentez pas doué pour le dessin, alors écrivez simplement une lettre, mais une lettre authentique, qui parle de votre relation avec la personne à qui vous l'offrez. Cette authenticité est si peu pratiquée dans nos habitudes relationnelles qu'elle sera certainement le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. C'est une preuve de confiance, d'amour et de considération qui renforcera vos liens avec cette personne. Vous pouvez aussi offrir du temps et des souvenirs. Il existe pour ça des choses toutes faites, par exemple les boxe sur les thématiques de sport et nature ou de la gastronomie, mais aussi des bons cadeaux, comme des nuits dans des gîtes insolites, dans des cabanes dans des arbres, ou bien des baptêmes sportifs. Ou bien vous pouvez offrir un billet pour un événement, que ce soit un concert, un spectacle d'humour, une pièce de théâtre ou bien des places de cinéma. En tout cas, dans l'idée, moi j'offre au moins deux places, deux billets pour la personne, dans l'optique d'y aller avec elle et que nous partagions aussi un moment ensemble. Après, elle peut utiliser ces deux places pour y aller avec qui elle le souhaite, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi créer un bon cadeau personnalisé au maximum pour plaire à votre proche. Par exemple, dans ma famille, mes oncles et tantes ont offert à leur père, donc mon grand-père, un jeu de tarot, donc ça part d'un objet, mais l'idée c'était de pouvoir, enfin, d'organiser une fois par mois, une après-midi pour qu'ils se retrouvent tous ensemble, et faire une après-midi tarot. Et ils étaient vraiment partis de cette réflexion, qu'est-ce que leur père, qui a plus de 80 ans, pouvait bien avoir envie pour son anniversaire, à part du temps passé avec eux ? Un autre exemple, il y a deux ans, j'avais offert un bon pour une balade d'équitation à ma sœur, ma mère et moi. Eh ben, on ne l'a encore jamais faite. Alors ça me met un peu dans une position de dette, puisque je leur dois toujours, donc il faut être confortable avec cette idée que vous devez quelque chose à quelqu'un tant que ce n'est pas fait. Par contre, un avantage écolo de ces petits bons cadeaux personnalisés, c'est que si, au pire des cas, il ne plaît pas, eh bien rien ne se passe, il n'y a pas de gaspillage. Mais bon, on préfère que ça ne se passe pas comme ça et que le bon cadeau soit utilisé. Troisième astuce pour un cadeau non matériel, eh bien n'offrez rien, mais faites un don. Noël est une fête où l'on peut voir des membres de sa famille un peu éloignés ou des personnes avec qui on n'a pas plus d'affinité que ça, et c'est justement à ces personnes-là qu'on peut se sentir obligé de faire des cadeaux et finalement acheter des choses qui n'ont pas franchement de sens. En plus, vous pouvez peut-être estimer que dans votre famille, personne ne manque de rien d'essentiel et que vous faites partie de la population mondiale chanceuse d'avoir accès à un confort quotidien. Alors voici une alternative idéale pour ne plus vous sentir obligé de faire des cadeaux à tout le monde, mais de quand même faire une action utile pour le monde. Faites un don à une association caritative ou écologique. Vous pouvez par exemple calculer la somme d'argent que vous auriez dépensé dans des cadeaux par principe, comme par exemple une bouteille de vin, une boîte de chocolat ou bien un gadget électronique, et reversez plutôt cette somme d'argent à une association selon la cause qui vous est la plus chère. Et le soir de Noël, offrez simplement une petite carte, faites maison ou non, en expliquant votre démarche, par exemple en écrivant « Chère Camille, cette année, pour Noël, j'ai décidé de donner mon argent consacré aux cadeaux de fin d'année à une association caritative pour offrir un meilleur quotidien à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je te souhaite une nouvelle année merveilleuse, accompagnée de petites joies chaque jour. Prends soin de toi et de tes rêves, Alexandre. » Dans le même esprit de don, mais pour quand même offrir quelque chose d'un peu concret à la personne, il existe un concept que je trouve vraiment génial, c'est le parrainage de ruches. Ça se passe sur le site « Un toit pour des abeilles » et vous pouvez choisir une ruche quelque part en France, la parrainer, c'est-à-dire donner une petite quantité d'argent chaque mois à l'année, et vous recevrez en échange quelques pots de miel, donc ce sera beaucoup moins que si vous achetez vos propres pots de miel chez l'apiculteur, mais l'idée, vu que vous êtes le parrain, c'est de faire aussi une sorte de don. Donc ceci était des alternatives pour offrir des cadeaux non matériels, mais comment ça se passe pour recevoir des cadeaux qui ne favorisent pas le surconsumérisme. Ce qui est compliqué avec les cadeaux qu'on reçoit, c'est qu'on ne maîtrise pas les habitudes de consommation de nos proches. Et s'ils ne nous connaissent pas suffisamment, il y a de grandes chances pour que leurs cadeaux soient bien loin de nos valeurs écologiques et minimalistes. Le mieux est donc de les devancer. Pour vos plus proches, vous pouvez leur soumettre une liste d'idées pour des activités que vous aimeriez bien faire avec eux. Et pour les moins proches, donc ceux qui risquent le plus de vous faire des cadeaux par principe, dites-leur que vous n'avez besoin de rien, que vous ne manquez de rien, et qu'au lieu de vous faire un cadeau, qu'ils puissent utiliser cet argent pour faire un don à une association caritative. Vous insinuerez une petite graine dans leur esprit. Et en complément de tout ça, vous pouvez aussi leur partager cette vidéo pour leur faire comprendre votre démarche. J'espère que cette liste vous a inspiré pour vos cadeaux de Noël. Elle semble vraiment toute simple, mais pourtant ça change tellement de choses dans nos rapports avec les autres et par rapport à cette fête de Noël si consumériste. Offrir du temps, des souvenirs et de l'authenticité est quelque chose que vous pouvez faire tout au long de l'année avec les autres types de cadeaux, comme pour les anniversaires par exemple. Une autre façon de faire des cadeaux éco-responsables et de donner une seconde vie aux objets, nous verrons ça dans la prochaine vidéo, un Noël sans cadeau neuf. Pour continuer de vous entraider à la préparation de ce Noël en transition douce, vous pouvez rejoindre le groupe de discussion que j'ai ouvert sur Discord, qui est déjà assez actif, que vous allez voir. Et si vous voulez soutenir mon travail pour réaliser toutes ces vidéos, vous pouvez le faire sur mon compte Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs, vous êtes merveilleux. Prenez soin de vous, et à dans quelques jours pour la prochaine vidéo.